En outre, je me réjouis de la reconnaissance par la communauté internationale des efforts en matière de bonne gouvernance des ressources naturelles et magnifie la tenue à Dakar du dernier conseil d'administration de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITE. Une première en Afrique. Cette rencontre a illustré à plus d'un titre la confiance des acteurs internationaux des industries extractives placées en notre pays, qui demeure une référence en matière de bonne gouvernance des ressources naturelles. Voilà pourquoi le Président de la République en appelle à l'implication de tous, en particulier le secteur privé, national et international, la société civile, pour que les investissements dans ce secteur névralgique de notre économie soient à la mesure de nos espérances. Il attend plus de coopération entre les services de l'État impliqués dans la gouvernance de ce secteur, afin qu'il y ait une synergie d'action autour des politiques sectorielles à forte valeur ajoutée pour l'emploi des jeunes, la formation aux métiers connexes, le contenu local et le progrès social. Mesdames et Messieurs, En visitant les zones d'implantation minières, on découvre des infrastructures utiles et importantes, réalisées dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, pour accompagner notre pays dans le développement des territoires. Ce sont des actions que le gouvernement salue. Les entreprises minières doivent comprendre qu'il est inacceptable de les voir prospérer alors que les communautés environnantes sont appauvries. Si les ressources naturelles, conformément à notre constitution, appartiennent au peuple, leur exploitation doit assurément bénéficier aux communautés impactées et leur assurer une vie après mine. Une des raisons pour lesquelles la loi 2016-32 du 8 novembre 2016 portant cote minier a institué un fonds d'appui au développement local alimenté annuellement à hauteur de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxes des sociétés tutelaires des titres miniers en phase d'exploitation, des contrats de partage de production ou de contrats de services. Le président de la République, son excellence, M. Macky Sall, a demandé au gouvernement que toutes les sociétés minières, sans exception, soient assujetties au paiement de cette redevance qui vient compléter les fonds d'appui et de péréquation dont bénéficient déjà les collectivités territoriales et qui correspondent à 20% des redevances minières, taxes superficiaires et droits d'entrée collectés annuellement. Les activités de ce fonds d'appui au développement du contenu local devront nécessairement impacter les communes situées dans les zones d'intervention des sociétés minières à travers le financement des projets d'investissement inscrits dans les plans de développement locaux en y intégrant les projets d'autonomisation des femmes. Mesdames et Messieurs, notre pays va bientôt démarrer la production du gaz et du pétrole, ce qui fera bien sûr que le secteur ne sera plus le principal contributeur du secteur extractif. Mais le secteur extractif, dans son ensemble, renforcé, dynamique, aura sans nul doute un effet d'entraînement encore plus important sur les autres secteurs vitaux de notre économie. Aussi, pour permettre aux populations de profiter au maximum de l'exploitation de ces ressources naturelles, j'appelle encore une fois le secteur privé national, l'un des principaux acteurs dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, à s'impliquer davantage dans le développement du contenu local à travers la création de nouvelles opportunités dans la valorisation de nos ressources minérales.